Sur 2 000, nous avons à peu près 8 000 maladies rares. Il y a des prévalences qui sont beaucoup plus fortes, c'est-à-dire qu'on a des cas de, par exemple, en France, puisque nous n'avons pas encore de données ici, en cas sur 1 million, ou 2 cas dans le monde. Mais il y a aussi des maladies comme la scie de 2021 qui va toucher en cas sur 5 ans. Donc, les maladies rares, là, vous comprenez bien qu'on est là, on est surtout là aussi dans des maladies génétiques. Elles sont à 80% d'origine génétique et il y a 30% de l'élèves en fait du facteur environnemental. Donc, voilà, deux points. Alors, par rapport aux associations, nous allons travailler avec toutes les associations, puisque nos actions servent d'abord dans l'amélioration et l'affaire au soin pour tous. Les médicaments, quand un enfant sera vu par un éclair, c'est-à-dire que nous, on ne pourra pas parler qu'il a un palu, un typoïde ou une tuberculie, l'autre qu'on va aussi soigner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on recherche une maladie rares qu'on va laisser l'enfant couper de palu et mourir de ça. Si le mort de palu, on n'aura pas eu le temps de couper de la maladie rares. Donc, nos actions servent dans l'amélioration et l'accès aux soins de manière générale, mais nous allons accorder l'exercice aux médecins de manière active pour aller chercher plus loin, parce qu'il n'y a pas que le palu qui donne la fièvre. Il y a beaucoup d'autres maladies. Voilà, donc là, nous allons commencer à voir les maladies. On va venir parmi vous.